Eh bien oui, mais tu étais occupée aux terres de ta mère avec Gaëlle, ce n'est pas vrai ? Oui. Oh, ne m'en parle pas. Dans une crise de désespoir, j'ai commencé à déblayer le terrain toute seule. Ah, Elisa, où as-tu donc pêché cette idée que tu vas pouvoir faire ça toute seule ? Je sais, je sais bien que c'est une bêtise, tant et si bien que je me suis mise à pleurer de rage et j'ai tellement pleuré que Gaëlle a dû me serrer dans ses bras pour me calmer. Ah non, 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 n'y pense même pas. J'ai déjà eu ma dose avec la jalousie de Damien. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pourquoi tu dis ça ? Car juste au moment où Gaëlle me serrait simplement dans ses bras, Damien est venu. Il a pensé qu'il y avait quelque chose entre nous et je n'ai rien clarifié. Bon, mais pourquoi tu ne lui as rien dit ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Ah, voyons, Paloma, ne me crie pas dessus car c'est justement Damien qui a donné espoir à Gaëlle en lui disant de ne pas s'avouer vaincu avec moi. Et là, je sais très bien pourquoi il l'a fait. C'est que je ne l'intéresse pas tant que ça. Il s'en fiche. Pas comme Florencia qui bien qu'elle mente sur sa grossesse et c'est le fait qu'elle ne puisse pas marcher. Lui, il est toujours fiancé avec elle. Ah, Elisa. Justement, hier soir, je voulais te dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait juste parce qu'il y avait Gaëlle et la Kenya en question, la super amie de Florencia. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais quoi ? Raconte-moi. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Hier soir, je sortais précisément du cabinet quand j'ai entendu que le docteur se disputait avec sa femme et... Et ? Damien n'a envoyé balader Florencia parce qu'il l'a vu embrasser Enrique et Tovar. Ah, Alphonsina ! Je viens te voir parce que je suis extrêmement inquiète de l'énormité qu'a commise mon fils. Assieds-toi. Oui ? Je ne vois pas pourquoi toi, tu devrais t'inquiéter. En tout cas, c'est un problème entre ton fils, le mien et Florencia. Ah oui, je sais, mais je ne voudrais pas que cet incident affecte la grande amitié que nous nous portons depuis tant d'années, ma chère Alphonsina. S'il te plaît, Bégonia. Pardonne-moi, mais j'ai déjà trop de problèmes en ce moment pour m'inquiéter en plus de toi et de notre grande amitié. Tu vois, je le savais. Tu vois, tu es fâchée à cause de mon petit Enrique. Bégonia, ma petite Bégonia, il vaut mieux qu'on se parle un autre jour, d'accord ? C'est d'accord. Je peux comprendre. Je suis vraiment désolée, Alphonsina. Gabino, il faut que tu viennes me voir immédiatement. Tu arrives en retard. On avait convenu que j'allais passer te prendre. Pourquoi tu me laisses un message pour qu'on se retrouve ici ? Et quel est le problème ? Ah non, aucun. Je voulais simplement te montrer ma nouvelle voiture. Tu veux jouer les prétentieuses ? Alors, je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. Alphonsina Arengo s'est montré bien plus généreuse que ce que je pensais. C'était couru d'avance, Ingrid. Cette femme manie tout le monde avec de l'argent. Et avec toi, ici, elle sait qu'elle est en danger. Si Gaël finit par apprendre qui est son père, il pourrait réclamer la moitié de l'héritage. Et ce chèque n'est rien du tout comparé à ce qui lui revient pour être un Arengo. Oui, oui, tu as raison. Dommage, mais ça ne sera plus possible. Explique-moi, pourquoi tu as changé tes plans ? Parce que tout s'est compliqué, Kenya. Gaël a appris avant l'heure qui j'étais. Et il me fallait d'abord gagner son affection. Comme ça, le moment venu, on aurait partagé l'héritage. Non. Maintenant, il me hait, il me déteste. Et il ne va sûrement jamais me pardonner de l'avoir abandonné. Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber. Cet argent va me permettre de vivre très confortablement pendant longtemps. Il est grand temps que je me tire de ce bled ignoble. Tu vas partir ? Pour de vrai ? Oui, plus rien ne me retient. Et je ne comprends pas pourquoi tu es revenue. Peut-être que Gaël ne t'intéresse plus tout comme gagner son... son affection. Mais moi, si. Et pas uniquement pour l'argent comme toi. J'aimerais bien le connaître. Je voudrais lui parler. Je vais être proche de mon frère. Kenya ! Kenya ! Quand il apprendra que tu es ma fille, il saura que tu lui as menti et il ne te pardonnera pas. Ça ne m'intéresse pas qu'il le sache, Ingrid. Pourvu qu'il me voit simplement comme une bonne amie. Eh bien, écoute, je crois que mes affaires ici sont terminées. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Tu peux donc faire tout ce qui te plaît, Saint Kenya. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est manger. Serveuse, s'il vous plaît, servez-nous. On n'a pas de menu ici. Content de te voir à la maison si tôt, fiston. Ah ! Avant que j'oublie, Gaël, l'autre soir, Damien n'est pas assez de chercher. Car, eh bien, il a un prix pour ta mère et... Eh bien, il veut te parler, fiston. Eh bien, c'est bizarre. Je viens de le voir là-bas sur les terres d'Elisa et il ne m'a rien dit. Par contre, il m'a vu avec Elisa dans les bras, vous imaginez ? Ah ! Il en d'une pipe, fiston, voyons ! Quoi ? Bon, mais pourquoi ? Mais pourquoi tu fais ça, fiston ? Eh bien, parce que c'est mon ami ! Non, et il faut montrer ses penchants d'une certaine manière. C'est vous qui m'avez appris ça, vous vous souvenez ? Et je ne crois pas que vous ayez le droit de vous fâcher contre moi, ni Damien, ni personne, non mais on va où là ? Non, 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 ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, mais c'est Damien qui va être blessé, car mon neveu est amoureux d'Elisa. Ce n'est pas vrai, mon père. Si, c'est vrai. Bien sûr que non. Bien sûr que non, sinon il ne m'aurait jamais laissé me battre pour elle. Gaël. Quoi ? Mon Dieu. Fiston, c'est qu'il l'a peut-être fait en pensant qu'il allait renoncer à Elisa, vu sa décision de partir rapidement de la Hermita. Et bien, parce qu'au cas où tu ne le serais pas, mon neveu Damien a changé d'avis, mon garçon. Oui, ça je le sais, c'est même lui qui me l'a dit. Mais il m'a aussi dit qu'il restait parce qu'il avait des problèmes avec Florencia, et pas du tout parce qu'il était amoureux d'Elisa. Gaël. Fiston. Quoi ? Même si ça te fait mal, je te le répète, fiston. Damien est amoureux d'elle. Non, ce n'est pas vrai. C'est lui-même qui me l'a dit, je te le promets, fiston. Ce n'est pas vrai, mon père. Et d'ailleurs, Elisa le lui rend bien. Alors ça, encore moins. Non, il n'en est pas question de ça, je ne pense pas l'accepter. Eh bien, accepte-le. Non. Parce que toi, comprends, s'il te plaît, Gaël. Tu ne peux pas aller à l'encontre de leurs sentiments. Ah, bien sûr que si, mon père. Bien sûr que je le peux. Et je ne pense pas que je vais rester là, les bras croisés. Et vous allez bien voir que je suis capable de conquérir Elisa. C'est ce que je vais faire. Et ça, même si je dois passer devant Damien en personne, je vais le faire. Elle n'est pas à toi, Gaël. Ferme la porte. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Quelle est l'urgence ? Dis-moi une chose, Gabino. Es-tu vraiment mon homme de confiance ? Est-ce que je peux réellement compter sur toi ? Madame, je crois vous l'avoir montré plusieurs fois. Non ? Oui, je suppose que oui. Qui a-t-il, madame ? Vous avez l'air inquiète. Vous n'avez qu'à le dire et Gabino s'en charge. J'imagine que... Que tu dois connaître une femme qui s'appelle Ingrid Navarro. Parce qu'elle travaille dans mon entreprise. Vous imaginez bien. Je sais très bien qui c'est. Bien que je ne lui ai pas beaucoup parlé au travail, mais je la connais. Et comment cette femme est-elle arrivée là, dis-moi ? Il manquait une secrétaire et... J'ai mis une annonce, elle s'est présentée. Pourquoi tant de questions sur cette fille ? Pour ce que je vais te demander, ça a à voir directement avec elle. Écoute-moi bien. Je veux qu'Ingrid Navarro disparaisse. Que tu t'en débarrasses le plus vite possible. En tout cas, une chose est sûre, madame. Je ne suis pas un criminel. Ne sois pas si stupide. Je ne te demande quand même pas de la tuer. Ce que je veux, c'est que tu l'obliges à quitter le village. Fais-lui peur. Menace-la. Ce que tu voudras. Le tout, c'est qu'elle décampe d'ici. Je ne la veux pas à la Hermita. Et encore moins chez moi, dans mon usine. C'est bien clair là-dedans ? Oui, oui, oui. C'est très clair, madame. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi toute cette histoire, c'est vrai ? Ça ne te regarde pas. Fais ce que je te dis et c'est tout. Tu n'as qu'à exécuter mes ordres. Il est inutile de préciser qu'en aucune manière, tu ne dois me mêler à ça. Ton avenir à l'usine dépend de ta capacité à bien faire les choses. Vous n'en faites pas, madame. Tu as 24 heures pour t'exécuter. Elle vit à l'hôtel miteux du village. Je pense que tu n'auras pas de problème à la trouver. Bien sûr que non. Excusez-moi. Adorable. C'est tout à fait ce que je cherchais, madame. Et en plus, elle est complètement meublée. Tant mieux si elle vous a plu, mademoiselle. Et comme vous pouvez le voir, la maison est en très bon état. Oui, elle est très belle. Et on a convenu que j'allais vous payer un an de loyer à l'avance, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Tenez. Voici les clés. Vous pouvez l'occuper à partir d'aujourd'hui si vous voulez. A très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bon, eh bien aujourd'hui au moins, il n'y a pas eu autant de patients et je peux sortir un petit peu plus tôt. Et toi, à quoi tu penses ? Eh bien, ce que tu viens de me raconter de Florencia. Si elle est intéressée par Enrique, cela signifie que son grand amour pour Damien n'est que mensonge. Eh bien oui, évidemment. Et par conséquent, Damien est libre pour que toi, tu sortes avec lui. Et personne dans le village ne dira rien, personne ne vous embêtera. Ah, non, ce n'est pas si simple. Je sais ce que tu veux dire, Elisa. Et j'en ai marre de t'entendre dire tout le temps que tu as des problèmes avec les haringos. Oublie tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ça te va bien de donner des conseils, mais encore faudrait-il pouvoir les appliquer. Si tu faisais ce que tu dis, ça ferait bien longtemps que tu serais avec Gaël. Mais non, tu passes tout ton temps à le surveiller à chaque fois au lieu d'être avec lui et de lui démontrer qu'il compte pour toi. Eh bien oui. Il y a longtemps que j'aurais dû agir, n'est-ce pas ? Oui. Alors ne reste pas planté là les bras croisés et fais-le. Parce qu'une autre pourrait bien venir te piquer la place. Il me semble que la fameuse Kenya est revenue à la Hermita pour être avec Gaël. Oui, tu as raison. Oui. Bon, à tout à l'heure. Et pense-y. Quelle bonne surprise, Dolorès. Qui est-ce que tu cherches comme ça, dis-moi ? Oh, personne, Madame Ramona. Personne en particulier. Je flânais. Tu sais, j'ai de la bouteille, Dolorès. J'ai bien trop d'expérience pour me laisser tromper. Vous avez raison, Madame Ramona. Là, je ne vais surtout pas essayer de vous tenir test. C'est bien ce que je disais. Non, eh bien, je cherchais juste un ami. Horacio, vous le connaissez ? Oui. À chaque fois qu'il venait au marché, je le retrouvais ici et... Eh bien, il m'aidait un peu à porter mes sacs de course. Mais je crois qu'il m'a oublié maintenant. Tu es sûre ? Oui, Madame Ramona, j'en suis certaine. Il a commencé à travailler chez Madame Alphonsina à Rangou. Eh bon, je crois qu'on a dû certainement lui monter la tête contre moi, car eh bien, figurez-vous que je travaille aussi depuis longtemps chez la famille Castagnone. Et elle les déteste tous. Oui. Alors, eh bien, je crois que, ben, pour ne pas s'attirer d'histoire, il a décidé de ne plus me chercher du tout. Tiens, allume-la ce soir. La flamme de cette bougie attire l'amour. Vraiment ? Oui ! C'est appris-tu. Eh bien, quoi dire ? Merci beaucoup, d'abord. Mais, Madame Ramona, avec tout le respect, je ne crois pas vraiment en ces choses-là. Allume-la. Et tu verras que d'ici très peu de temps, tu auras sûrement des nouvelles de cet homme. Prends soin de toi, Dolorès. Merci. C'est fini, Horatio ? Oui, oui, c'est bon, Monsieur Damien. Et au fait, laissez-moi vous dire que je suis content de vous voir parce que, moi, ça me fait plaisir que vous restiez. Merci beaucoup, Horatio. Damien, espèce d'hypocrite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! Et quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ici, on ne vient pas causer le problème, tu m'as compris ? La bagarre, c'est pas avec toi, OK ? Horatio, Horatio, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Et va-t'en, s'il te plaît. Allez. Pourquoi t'es agressif, Gaël ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je commence vraiment à en avoir marre que tu me prennes pour un idiot. Tu cherchais quoi en me disant que je me batte pour l'amour d'Elisa, hein ? Qu'elle méritait un homme comme moi et je ne sais quelle autre bêtise ? C'était de tout cœur. Ah bon ? Oui. Arrête de faire l'imbécile parce que je sais que toi aussi, tu es amoureux d'elle. Oui, c'est vrai. Et alors ? Mais alors, pourquoi tu n'as pas eu le courage de me dire ça en face, hein ? Pourquoi tu ne m'as pas dit entre quatre yeux que toi aussi, tu étais amoureux d'elle ? Je trouve ça très déloyal de ta part, Damien. Alors qu'on est supposé être des amis, non ? Ça n'a vraiment rien à voir avec l'amitié. Ah non ! Et si je ne te l'ai pas dit ? C'est que tu ne m'as pas demandé et je n'allais pas non plus me mettre une pancarte dans le dos pour informer toute la Terre entière, c'est pas vrai ? Mais je suis loin d'être tout le monde. Vraiment ? J'ignore pourquoi tu me demandes tout ça alors qu'à l'évidence, Elisa, t'as accepté toi. Et ne t'en fais pas, Gaël, je ne pense pas me mettre en travers de ton chemin. Tu es satisfait ? Je te préviens. J'ai grandi pendant tout ce temps avec Elisa. Je l'ai vu grandir. Je sais comment elle est et comment elle ressent les choses. Et je ne permettrai pas que tu viennes ici avec ta petite gueule d'ange pour essayer de me l'arracher. Mets-toi bien ça dans la tête. Elisa ? Elle n'est pas là, monsieur. Elle est partie où ? Elle est allée chez Paloma. Donc s'il vous plaît, arrêtez un peu de la voir mauvaise, hein ? Fais très attention comment tu me parles. Eh bien c'est que, monsieur, c'est vrai, avec tout le respect, mais vous prenez toujours mon poussin en grippe comme ça gratuitement. Et ce n'est pas juste. Et bon, puisque vous êtes là, j'en profite pour vous dire que j'ai passé toutes vos affaires dans la chambre d'amis. Et pour quelle raison ? Eh bien parce que madame m'a dit que ces affaires restaient dans votre chambre. Les miennes aussi, donc remets tout à sa place. D'accord. Mais je vous demande un petit service. Arrêtez donc de jouer à ce jeu, tantôt je reste, tantôt je m'en vais. Car vous croyez que je n'ai pas d'autre chose à faire ? Arrête de discuter et fais ce que je te dis. Où est Carmina ? Je ne sais pas. Pour tout dire, si elle ne vous dit pas où elle va, eh bien moi encore moins, non ? Il me semble. Pauvre petite cheville, tu as très mal ? Oui, j'ai très très mal. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi tu ne m'avais pas cherché. J'étais désespéré que tu ne m'appelles pas. Tu avais envie de me revoir à ce point. Moi aussi. Est-ce que ça répond à ta question ? Plus au moins, plus au moins, oui. Paolo ? Je veux continuer à te voir. Mais tu vas devoir me rendre un service. Tout ce que tu voudras, mon cœur. Tout ce que tu voudras. Je veux que tu harcèles, Elisa. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. En plus, tu sais que je ne vais arriver à rien avec elle après tout ce qui s'est passé à la Sénate. Non. Tu ne vas pas t'avouer vaincue, non ? Parce que... Voyons, Carmina. Tu vas continuer à te battre jusqu'à la rendre. Mais pourquoi tu tiens autant à ce que je fasse du mal à ta nièce ? Tu n'as pas arrêté de me parler de ça depuis qu'on a commencé à se fréquenter. Je la déteste. Si tu savais à quel point je la déteste. Elisa a détruit toute ma vie. Non, mais tu rigoles. Parce qu'elle a plutôt l'air inoffensive. Non. En plus, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à une femme comme toi, hein ? Non. Elle n'a rien. D'une douce colombe, détrompe-toi, hein ? Tu sais qu'à cause d'elle, mon fils est mort. Et ce n'est pas tout. Elle a toujours fait ce qu'elle a pu pour détraquer. Mon mariage, ma vie, c'est une sale hypocrite, voilà ce qu'elle est. Tu vas m'aider à le faire payer toute la casse. Toute la casse, ah, est-ce que j'ai enduré par sa faute ? Tu es prêt à ça ? Pour toi, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Pas si vite, Elisa. J'ai besoin de te parler. De quoi ? Du contrat que t'as proposé Damien Narango. Je te préviens, hein ? Je ne veux pas que tu signes ce contrat avec l'usine Narango. En aucune circonstance. Les choses ne sont pas du tout comme tu le penses. Alors, pourquoi es-tu allée demander cette faveur au fils de Rosendo ? Je ne lui ai demandé aucune faveur. Damien a appris que j'avais l'intention de monter la serre. Et sur sa propre initiative, il m'a offert le contrat. Ah, très bien. Et tu l'as accepté, non ? Naïve, encore une fois. Eh bien, tu te trompes. Je n'ai rien accepté. Et tu ne le feras pas. Pardonne-moi, papa. Mais bon, ça, c'est moi qui en déciderai. J'ai déjà pris les devants. J'ai besoin de ce contrat pour le déchirer. Je ne te donnerai rien du tout. Il est si important pour toi, ce foutu papier. Ce qui m'énerve, c'est que tu veuilles décider à ma place comme si j'étais encore une petite fille. Mais je ne le suis plus. Alors, tu n'as aucun droit de m'imposer quoi que ce soit. Bien sûr que je vais t'imposer. Et j'y vais de ce pas. Où tu vas ? Papa, où tu vas ? Attends, papa, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche ce foutu contrat que tu as caché. Je vais bien le trouver. Je ne l'ai pas caché. Je n'ai rien à cacher. Assez, papa. Le voilà. Donne-le-moi. Tu n'as aucun droit de fouiller comme ça dans mes affaires. Je t'ai déjà dit que c'est moi qui vais prendre une décision à propos de ce contrat. Pas toi. Tu ne peux avoir aucun type de relation avec le fils de l'homme qui nous a volé ta mère. Mais combien de fois est-ce que je vais devoir te répéter que ce n'est pas de ma faute ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas d'explication à te donner. Donne-moi ce contrat. Lâche-moi, papa. Donne-moi ce contrat. Je ne te donnerai pas, papa. Donne-le-moi. Laisse-moi. Laissez-la tranquille, monsieur Augusto. Ne vous avisez pas de lui mettre la main dessus. Ne te mêle pas de ça. Je me mêle de ce que j'ai envie. Et avant que vous puissiez toucher votre fille, il va falloir d'abord que vous me frappiez, moi. Mais je vous préviens, monsieur Augusto, moi, je sais parfaitement me défendre. Et avant que vous défendre. Merci. Je savais que tu n'allais pas quitter la ermita. Tu vois, tu ne peux pas échapper à ton destin. Madame Ramona, arrêtez de me dire que je ne peux pas échapper à mon destin. Pour moi, ce sont des bêtises. Tu crois ? Tu crois que ce sont des bêtises ? Oui. Je me suis trop laissé influencer par tout ce que vous me dites. Et franchement, je ne sais même pas pourquoi. Ne sois pas aveugle, au point de croire que tu es le premier homme à te battre avec ton meilleur ami, pour les beaux yeux d'une jeune femme. Peu importe qui de vous deux l'emportera, votre amitié durera toujours. Il existe des liens bien plus forts que ceux qui peuvent unir un homme et une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501